Quand on parle du Hamas, on entend les pros, on entend les anti-Hamas, mais on entend rarement ceux qui le connaissent pourtant le mieux, c'est-à-dire les habitants de la bande de Gaza. Ziyad Medouk est professeur à l'université de Gaza. Alors qu'il se trouve toujours au nord de la bande, une zone que l'armée israélienne est en train de détruire méthodiquement à coup de bombe, il a accepté de répondre à nos questions sur le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza. Une interview à écouter attentivement, pour toutes celles et ceux qui veulent sortir des anathèmes et qui désirent s'informer réellement. Le Hamas est un parti politique. Il a été créé en 1987 en pleine première intifada. Après, le Hamas a gagné des élections libres et indépendantes en 2006. Quelles sont les raisons qu'il a poussé la montée du Hamas ? On sait carrément. L'échec du processus de paix, le gouvernement israélien, aucun gouvernement israélien, soit de gauche, soit de droite, n'a appliqué les accords de paix. Donc c'est normal dans des conditions comme ça. Échec du processus de paix, la prospérité économique que les Palestiniens, ils ont rêvé, n'étaient pas là parce que les Israéliens, ils n'ont pas laissé l'autorité palestinienne construire des ports, des aéroports et des infrastructures civils. Même qu'ils ont été détruits par l'armée d'occupation, soit à Gaza, soit en ce jour dernier. Les barrages militaires, le blocus, donc tout cela, ils ont participé. C'est normal parce que la population civile, ils ont vu que l'autorité palestinienne n'a pas apporté, bien sûr, selon ce complice de la comité international, ils n'ont pas apporté la paix, la prospérité. Numéro deux, en 2006, quand le Hamas est arrivé, il est arrivé avec 65% des voix. Donc on peut dire que 65% de la population de Gaza est la donnée. Donc on doit respecter parce que c'est des élections qui étaient contrôlées par l'Union européenne. Donc c'était des élections libres et démocrates. On ne peut pas néer ça. Après 2006, il y a eu beaucoup de problèmes et surtout Israël a imposé un blocus. Et pas seulement Israël, les premiers qui ont coupé le vif à l'autorité palestinienne qui payait des salariés, moi je suis professeur de français dans l'université publique, donc mon salaire venait de l'autorité palestinienne, c'était l'Europe qui a coupé le vif. Imaginez sept mois, nous on est restés sept mois sans prendre un euro. Donc notre salaire a été coupé parce que le premier bailleur de fonds, c'était l'Europe. L'Europe qui a malheureusement cédé à la demande d'Israéliens, c'est l'Europe qui a commencé le bloc. Ce ne sont pas des Israéliens. Les Israéliens ont imposé une fermeture de frontières. Mais les Israéliens ne fournissent pas l'argent. Dans nos médias, le Hamas est présenté comme un mouvement terroriste et l'action d'Israël est donc justifiée par sa volonté de détruire une organisation terroriste. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Pour que les choses soient claires, les médias attendent un prétexte. Et surtout, ils courent derrière la propagande israélienne pour diaboliser, pas seulement le Hamas, mais pour diaboliser les Palestiniens. Parce que le vrai objectif aujourd'hui, c'est s'aimer la terreur, c'est mettre la pression sur la population. Ce n'est pas le Hamas qui est épuisé. Parce que franchement, après chaque offensif, en 2009, ils ont dit qu'on va écraser le Hamas. En 2012, même chose. Et nous, comme Palestiniens, on se réveillait, on voit que le Hamas se développe. Chaque offensif, vous voyez, c'est une réalité. Il faut revenir à l'origine. Qui a poussé Gaza à avoir ses partis ? Voilà, c'est l'occupation. Parce qu'une faction militaire, s'il n'y avait pas l'occupation, il ne sera pas militaire. S'il n'y aura pas la colonisation, s'il n'y aura pas, s'il n'y aura pas la provocation, les attaques, la marine israélienne, le toucher. Donc, tout cela, c'est des provocations qui nécessitent une résistance, y compris la résistance militaire et armée. Pour nous, société civile, c'est une résistance légitime. Ziad Medouk, le Hamas, ce n'est pas votre bord politique. Alors, comment ça s'est passé pour vous au moment de l'arrivée au pouvoir du Hamas ? Je ne vous cache pas, moi, je suis prof de français. Moi, j'étais chef de département de français à l'Université de l'Arsane. Maintenant, je suis prof de français à l'Université de Gaza et dans plusieurs universités. Moi, je suis pour la mixité. On n'a pas eu de problème dans la société civile d'exercer. On a eu quelques problèmes liés à la division. Je parle franchement, peut-être moi, personnellement, et beaucoup de gens, on ne partage pas le point de vue de Hamas au niveau politique, parce qu'eux, ils ont une façon de résister. Mais nous, on ne critique pas. Nous, nous avons notre façon de résister à la société civile. La société civile prend pour deux types de résistance. La résistance par la non-violence et la résistance par l'attachement à la terre. La non-violence, ça veut dire l'éducation. Ça veut dire un rôle très important pour les femmes, pour les jeunes, pour les associations de société civile, la liberté, la démocratie. Ce sont les principes de la société civile. Le Hamas, il n'a pas vraiment empêché les associations de société civile de travailler. Voilà, peut-être qu'il y aura quelques lois, mauvaise compréhension. Mais en général, il est preuve, moi, comme prof de français, on n'a jamais eu de problème. Donc, je pouvais m'exprimer sur les réseaux sociaux, dans mes conférences. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc, si je comprends bien, à Gaza, il y a des gens qui soutiennent le Hamas. Il y a des gens qui sont opposés aussi à ce parti. Mais, grosso modo, il y a moyen quand même d'exprimer son opinion, même si elle va contre le Hamas. Et justement, là, en ce moment, est-ce que la population, elle, critique ce parti ? Ou, au contraire, est-ce qu'elle fait bloc derrière lui ? Écoutez, je voudrais bien vous donner un exemple concret. C'est actuellement, actuellement, le seul qui n'a pas empêché les gens de partir de nord jusqu'à le centre, jusqu'à le site, sur le Hamas. Et nous, on a critiqué cette position. Moi, je ne suis pas ni fonctionnaire, ni militant, ni policier avec eux. Moi, je voudrais que le gouvernement actuel empêche les gens de partir. Mais eux, pour nous, je suis désolé, mais ils sont en train de participer à une nouvelle déportation. Il fallait, voilà, j'ai parlé avec quelqu'un. Ils m'ont dit, non, on ne peut pas, c'était la fin. Mais, ils pouvaient faire ça. Mais, voilà, vous voyez un peu. Donc, eux, ils sont débordés. Au niveau de services sociaux, ils sont très débordés. Ils n'ont pas accordé à tout le monde une aide dans les centres d'accueil. Dans les réseaux sociaux, y compris des militants de Hamas, ils sont en train de critiquer publiquement. Ils ont dit qu'au niveau des services sociaux, c'est vrai, ils sont débordés. Mais, il fallait, par exemple, dans l'offensive 2009-2014, sauf que 2014 a duré 50 jours. Le gouvernement, il a joué son rôle, par exemple, au niveau de l'occupation des centres d'accueil, au niveau des hôpitaux. Et maintenant, ils sont débordés, mais ils n'attendent pas, parce que c'est une surprise pour tout le monde. Mais, surtout, cette fois-ci, il n'y a pas ni ces celles-feures, ni trèves, ni passage. C'est pour cela, on comprend, mais au moins, il fallait s'organiser, au moins, pour faire fournir de l'eau par les municipalités. C'est vrai, sur Blocus, ils n'ont rien, mais au moins, il faut se débrouiller. Donc, ça, c'est un critique. Mais, le critique le plus dur, c'est laisser les gens partir. Beaucoup de gens de l'association civile, ils ont commencé à critiquer. Pourquoi ? Vous pouvez empêcher. Vous avez une police, vous avez... Mais, eux, ils ont dit, on est débordés. Ce point de vue de l'intérieur, on ne l'entend pas assez. Alors, abonnez-vous à ce compte, partagez cette vidéo, et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans notre bio ou dans la description de cette vidéo.